Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Thierry, hashtag Henry, épisode donc, il n'y a pas d'épilé parce que ce n'est pas un podcast, donc ne t'embête pas. Donc je vais te parler aujourd'hui de ce livre que je viens en anglais, The Simple Path to Wealth, donc tu peux traduire par le simple chemin vers la richesse ou vers la fortune. Donc un livre très intéressant par J.L. Collins que j'ai lu il y a 3-4 mois, comme je t'ai dit il y a un an et demi j'ai recommencé l'investissement sur la crypto et sur la bourse, donc les investissements en dividendes, quelques actions en dividendes mais c'est rare. Donc un peu d'ETF, et donc voilà. Donc livre préfacé par Money Moustache, Peter Haddonette, nous sommes vraiment. Donc voilà, tu as compris l'esprit du livre où on t'explique comment devenir financièrement indépendant par tes propres actions sans créer de boîte. Tu investis donc tous les mois le même type d'actions, enfin des trackers ou des choses comme ça qui sont simples. Le but ce n'est pas de devenir le plus grand investisseur du monde et de ne pas essayer de battre le marché mais vraiment donc de rester salarié ou d'avoir un salaire de solde et donc d'investir le maximum sur quelque chose de simple qui n'est pas risqué, même si la bourse est risquée. Et ensuite donc tu vas pouvoir vivre de tes dividendes et tes actifs. Donc je vais te donner quelques conseils, je vais sortir ma fiche. Donc bien sûr il y a des choses basiques mais je vais quand même te les répéter, elles sont intéressantes. Et puis je te mettrai le lien pour lire le livre. Premièrement donc il y a différentes choses à éviter, ce qui t'explique. Bien sûr le premier c'est la dette, donc éviter la dette, la dette il n'y a pas pire que la dette. En tout cas c'est le chemin inverse de la richesse. Donc tu vois dans le monde en vie en général on a un salaire médian qui est d'environ 1600, 2000 euros. Il y a d'autres qui sont un peu moins malheureusement. Et souvent quasiment tous les mois la grande partie des personnes sont à découvert et n'investissent pas cet argent là. Et souvent prennent des crédits pour pouvoir vivre et là c'est sans jugement. Bien sûr quand on est à Paris avec les prix des loyers c'est un peu compliqué. Mais voilà il y a d'autres solutions. Et donc la première chose c'est éviter les dettes, sortir de la dette. Et rapidement commencer à épargner et investir surtout 10, 15, 20, 30% de ce que tu gagnes. Après donc il dit aussi qu'il faut éviter les personnes toxiques. Il y a des gens autour de toi donc comme on le dit souvent, comme le dit Jim Moron et Maxwell je crois. DJ Maxwell, on est donc la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si tu es là c'est pas mal, déjà t'écoutes un entrepreneur, un investisseur. Et donc tu vas donc commencer à t'entourer de gens qui sont comme toi, qui veulent réussir comme toi. Et qui veulent investir et changer un peu leur vie. Et donc automatiquement donc là tu vas vers dans le bon sens. Dans l'autre sens tu vas avoir des gens qui vont dire non c'est pas possible. Investir, devenir investisseur et gagner son argent en bourse c'est pas possible. Donc il faut retirer ces barrières et donc t'entourer des bonnes personnes. Ensuite automatiquement quand tu as ce mindset, tu vas automatiquement apprendre à retirer donc les dépenses non essentielles. Donc tout ce dont tu n'as pas besoin. Comme je te le disais donc sur le podcast, moi il y a pendant un an ou deux ans j'ai pas de voiture. Là où je vivais, je travaillais, enfin je travaille toujours à la maison mais j'ai pas besoin de voiture. Donc là j'en ai plus une dernièrement. Parce que les enfants ont insisté et que ça m'a rendu servi, je voulais dire la vérité. Mais je n'ai pas acheté une voiture à 10 000 que j'aurais pu et je n'ai pas pris de crédit. Je l'ai payé cash. Après une voiture qui me rend service et sur un côté, tu as été à 2005, j'ai eu à 2007. Pas besoin de plus, ça m'emmène à un point. Je n'ai pas besoin de me la jouer dans les transports, dans le trafic. Tu n'as rien à faire. Le but c'est d'avoir une voiture qui roule. Et en tout cas à force tu gardes ses habitudes. C'est ce qu'il dit un peu dans le livre. Tu peux quand même quand tu as les moyens, lui il a quasiment plus de millions d'actifs, de millions en bourse. Il pourrait se payer d'aimer aux voitures, il ne le fait pas. Il pourrait le faire. Après si c'est ton truc, tu le fais. Mais voilà, il a gardé ses habitudes et son plaisir est ailleurs. Donc là j'ai parlé de la voiture mais il y a plein d'autres choses. Par exemple d'un moment on est parti en vacances, on est resté en France. Il est vrai que j'ai bien aimé la Bretagne, j'ai un peu étranger. Actuellement ce n'était pas mon objectif de faire des grandes vacances et de dépenser 15 000 euros avec toute la famille. C'était un bon billet. Mais ça a été, les enfants étaient contents, tout le monde était content. Voilà, et que même si là j'ai prévu de partir à l'étranger, donc je ne pars pas loin en Europe. Et je fais tout pour économiser, ne pas dépenser le maximum et prendre tout ce que je peux sur mes revenus et les business pour leur investir en bourse. Voilà. Et sur les cryptos et sur aussi une partie immobilière. Bien sûr, ce n'est pas automatique qu'on trompe soit. Il reste focalisé sur un actif, pas en tant que mille. Et on ne se refait pas, c'est comme ça que je suis. Un élément très important, il en parle beaucoup aussi, c'est quasiment un chapitre, c'est d'éviter les conseils financiers. Et en fait, j'ai été conscient particulièrement, donc vous savez, tous ceux qui vont être intermédiaires. Comme je le dis, je l'ai parlé sur un livre que j'ai eu de Tony Robbins qui indique, en fin de compte, souvent, tu perds plus d'argent à avoir des personnes qui vivent veines. Placer pour toi ton argent dans le moment où on est, tout est automatisé. Tu passes par mon partenaire de Giro et la plateforme, je te mets le lien en dessous. Ça va se coûter beaucoup moins cher. Et surtout que tu passes beaucoup d'opérations, même si elles sont identiques. N'éviter de passer par un broker, une personne qui va te dire quoi faire, quoi faire. Il faut que toi-même tu deviennes un expert, même si ça va prendre du temps. Et donc de passer ton argent sur les plateformes par toi-même. Et tu vas donc gagner le coup, les frais de gestion. Faire attention bien sûr à ce que vont dire tous ces conseils qui vont dire que tout est facile et qu'il y a une sécurité. Tu sais que la bourse, il n'y a rien de sécure. C'est très volatile, c'est très risqué. Mais il faut le savoir. Mais tu sais aussi que si tu fais les choses sur le long terme, en ne paniquant pas, en mettant toujours la même sorte ou un peu plus. Et donc sur les choses que tu as étudiées. Lui, dans son livre, il parle beaucoup des trackers, des ETF. Et ce qui était inventé par Vanguard. Donc lui, voilà, c'est son truc. Il est très axé à Amérique. Donc c'est vrai qu'il faut des fois sortir de là et dire voilà, la technique est bonne. Il faut juste l'adapter en Europe. Même si ça n'empêche pas nous en tant qu'Européens et Français d'aller investir sur le marché américain. Parce que c'est là où il y a donc des grosses actions. Ou selon le marché Asie, enfin selon le marché que l'on connaît, c'est le marché qui amène le plus de revenus. Donc là, c'est comme on l'appelle par l'action à dividendes, mais aussi des actions qui grimpent. On sait très bien que lui, c'est le SP500 et les actions du Nasdaq. Voilà, on les connaît, que ce soit les GAFAM, ils sont tous dedans. Donc pourquoi pas ? Nous, on peut se baser sur le 440, mais bon, si tu les compares, il n'y a pas la même évolution. Après, si tu veux être patriote, bien sûr, investir sur le marché français. Et si tu veux te bloquer par rapport à ça. Un élément aussi important, c'est donc bien sûr d'éviter de faire quand même beaucoup fonds d'investisseurs. Parce qu'il y a environ 95% des gens qui investissent en bourse qui perdent. C'est parce que souvent, ils stressent, ils ont un côté trop émotif. Donc vraiment, c'est vraiment d'investir de façon automatisée. Et ne pas trader, tu n'es pas trader, tu es investisseur sur le long terme. Donc le but, c'est de faire un projet sur 5, 10, 15, 20 ans. Et de ne pas être tous les jours sur la plateforme à regarder si ça monte, ça descend. Sinon, tu vas te tuer mentalement et émotionnellement. Donc ce n'est pas le but, c'est vraiment de faire des choses disciplines. Comme quand tu fais du sport, quand tu manges, tu fais un truc simple, basique. Tu sais ce que tu fais tous les jours. Quoi qu'il arrive, guerre ou pas guerre, tu laisses l'argent sur la bourse. Et tu continues à investir sur le long terme. Tu penses, tu as une vision, par exemple, en 2022, tu as une vision à 2032 ou 2035. Tu sais qu'automatiquement, même si ça tombe, la bourse remonte toujours. Et en moyenne, il y a toujours une rentabilité nette d'environ 7% sur le long terme. C'est ce qu'a prouvé la bourse sur les 100 et plus dernières années. Donc il vient aussi beaucoup sur, je le répète, le mode de vie économique. Donc vraiment, c'est vraiment important. Comme je le disais dans le podcast, ton but à toi, c'est de gagner le maximum, d'investir le maximum sur les actions que tu auras choisi et le véhicule que tu auras choisi en bourse parce que c'est très volatile et c'est là où l'argent est. Mais automatiquement aussi de baisser au maximum ton train de vie. Et donc apprendre à être malin, économe, à aller prendre les bonnes affaires au bon endroit. Et donc automatiquement, il va y avoir un écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et tout ce qui reste, ce qu'on appelle le gras, tu l'investis. Et après, quand tu vends des outils basiques, il va y avoir ce que j'ai dit dans le podcast, les effets cumulés et composés. Donc tu vas pouvoir commencer à avoir des effets après quelques années. Et aussi donc devenir un expert et donc commencer à avoir la vision. Parce que tu peux, dans tous les cas, avoir la vision avant. Mais quand tu le vois se matérialiser tous les mois ou tous les trimestres quand tu vas regarder, tu vas dire « Waouh, je fais bien les choses ». Et tu peux commencer à faire tes calculs et te dire comment tu vas être dans 5 ans, 10 ans et 15 ans. Ensuite, il explique aussi la technique pour se rémunérer. Parce que souvent, c'est bien d'investir. Mais normalement, il faut penser à comment tu vas pouvoir te rémunérer avec tes actifs. Donc là, c'est le gain de tes actifs. Donc tu as un capital. Et donc, par exemple, si tu as 1 million de main d'actifs financiers. Donc là, on parle plutôt que du financier. On ne parle pas trop d'immobilier. Tu vas pouvoir donc te payer avec la règle des 4%. 34% de ton actif à 1 million. Et donc, ça va te donner environ 40 000 euros. Dessus, ça dépendra de si tu as des actions individuelles. Donc ça se fait que tu vas te toucher plus largement. Si tu as une bonne rentabilité, peut-être que tu vas toucher réellement 100 000, 120 000 sur les actions. Tu ne prends que 40 000 et tout le reste, en fait, quand tu leur investis pour continuer à augmenter ton capital, que l'argent continue à travailler. Et aussi, donc, ne pas éroder ton capital. Donc le but, c'est qu'en plus, il y a aussi l'inflation. Donc dessus, on ne le compte pas. Mais il y a aussi l'inflation. Donc tu as 40 000 euros de permis en oxy des impôts. Mais donc, comme tu as pris l'habitude à vivre de façon très minimaliste. Donc 40 000 euros, c'est quand on regarde le salaire médian en France. Et il me semble qu'on est entre 25 et 30 000 euros. Donc là, tu es largement dessus. Et donc, tu sais aussi que jusqu'à la fin de ta vie, et même pour tes enfants, tu as un capital qui est là, qui travaille pour toi. Donc tu es déjà largement au-dessus des 1 % en termes de capital, pas en revenus. En revenus, tu es classique, entreprends, tu n'es pas trop mal. Mais en termes de capital et de patrimoine, tu as ce qu'il faut pour pouvoir continuer à travailler ou quand tu as travaillé, mais tu sais que tu n'as pas travaillé pour toi. Tu pourrais, si tu voulais même tout retirer d'un coup, mais bon, en France, tu vas te faire tuer par les impôts. Et même vivre à l'étranger, voilà, ça n'a pas de sens. Le plus, c'est d'avoir un capital qui travaille pour toi tout le temps, jusqu'à la fin de tes vies, ou que tu pourrais même transmettre à tes enfants, et pareil, ils auront la même chose. Donc il parle aussi de ce qui est important, ce que j'ai un peu dit un peu à l'avant, c'est que si, bien sûr, tu ne gardes pas cet esprit minimaliste et tu te fais avoir parce que tu penses à gagner de l'argent et à avoir donc du capital, tu vas revenir en arrière comme ceux qui sont en moyenne. Le terme est un peu dur dans le livre, il dit voilà, tu es esclave de ton travail parce qu'en fin de compte, tu gagnes 1 000, tu en dépenses 1 000, 2 000, 3 000, donc voilà, tu as besoin de travailler parce que tu as besoin de la dette et tu dépenses plus que ce que tu gagnes, ce qui n'est pas logique. Donc vraiment, c'est vraiment de tout inverser, de gagner le maximum, de dépenser le moins possible et tu as beaucoup de milieux pour travailler et pour vivre décemment, tranquillement et sans stress parce que comme tu le sais, on a toujours un pépin de voiture, un pépin de santé pour les enfants ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est ce qui cause souvent des problèmes parce qu'on n'a pas anticipé et qu'on ne sait pas gérer son argent. On a un problème émotif avec l'argent. Donc il le précise bien, le gros important, le gros chiffre en plus de ce que j'ai dit par rapport à l'effort entre les revenus et donc vos dépenses, c'est le taux d'épargne. Donc par exemple, si on gagne 2 000 euros, il y a une différence entre la personne qui va pouvoir que prendre 10% de ça, donc 200 euros, et celle qui pourra en prendre 5 ans, donc 8 euros et il est placé, si on fait un tableau et on fait un calcul cumulé de ce qu'ils vont toucher, ce n'est pas la même chose. Il y en a une qui va pouvoir passer 12 000 euros par an d'investissement et l'autre qui va pouvoir en passer donc 2400. Donc ça n'a rien à voir. Donc 2400 et 12 000. Donc on sait qu'il va devenir financièrement riche plus rapidement et donc voilà, et comme j'ai dit dans le podcast, plus on a de cash, mieux c'est pour le capital et pour ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc l'importance donc de pouvoir prendre le maximum, l'exemple de Mone Moussa que j'ai cité avant, lui dans son livre et dans ce qu'il dit, il épargne avec sa femme entre 70% et plus en son revenu. Après il avait des très gros revenus, c'est vrai, ça il ne le dit pas souvent, parce que c'est un ingénieur, mais voilà, il a su vivre avec un peu moins de 38 dollars à l'époque et il a épargné le maximum. Il y a les mêmes exemples avec les emprunts de Google, encore des gens qui gagnent beaucoup, c'est vrai, mais eux voilà, tout automatiquement et va plus vite, je crois que c'est en 2-3 ans, ils deviennent financièrement indépendants parce qu'à l'extrême, ils dorment dans leur voiture, enfin bon là ça c'est des cas extrêmes, mais bon c'est plutôt pour expliquer la philosophie, la psychologie en fin de compte de ce type d'investissement et de réussite financière. Donc il aime bien aussi répéter la phrase de Warren Buffet, qui dit donc il y a deux règles dans la vie, donc la première règle, donc ne jamais perdre d'argent, et la deuxième, ne pas oublier la première règle. Donc on l'a dit un peu au début, enfin je l'ai dit un peu au début par rapport à la dette, donc voilà, faire attention à ne pas perdre d'argent, donc bien réfléchir, bien placer son argent, et ne pas se faire avoir par tous ceux qui vont vous dire que ça va plus vite par là, c'est mieux par là. Prendre décision, reste dessus et continue à investir sur du très long terme. Pas de décision excessive, rapide, pour essayer de gagner sur 6 mois, 1 an. Tu sais que c'est un chemin très long, et donc il faut donc automatiquement rester sur ce que tu connais, ce que tu aimes bien, et les marchés que tu connais. Bien sûr, dans le livre, il n'en parle extrêmement de ce qu'on appelle l'indexation, enfin des index. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, investir sur l'ASP 500, le 440, sur une monnaie, enfin, sur quelque chose qui est simple, où il y a un effet cumulé, enfin ne pas cumulé, un effet conjoint, où il y a différentes actions, et c'est un portefeuille qui est moins misqué, parce que donc ce n'est pas juste sur, demain j'ai investi que Facebook, mais si demain Facebook tombe, il y a un problème, là, tu as pris trop de risques, tu as tout mis dans le même panier. Mais là, pour lui, c'est donc de le diviser, de le mettre sur différentes actions, dans une action, mais qu'il y en a plusieurs. Donc soit sur un index, donc sur un, donc le 440, c'est 40 sociétés, le SP 500, c'est 500, voilà. Donc tu mélanges dans ce type de véhicules hoursiers, pour pouvoir donc diminuer les risques, et aussi donc apprendre l'avantage d'avoir des sociétés qui sont puissantes dans cet index. Donc on part, notre effet de tracker. Et il le précise bien, comme je l'ai dit avant, tout investissement, donc sur du court terme, les idées à court terme sont automatiquement de la spéculation. Le but, ce n'est pas de spéculer, c'est d'investir de façon intelligente, même si ça peut être très bien pour d'autres de spéculer, mais là, c'est vraiment de faire, donc sur du très long terme, et comme ça, on sait intelligemment ce que l'on fait, on ne peut pas calculer sur le long terme. Donc savoir, comme je l'ai dit, que c'est la bourse, il peut y avoir des erreurs, des reculs, parce que donc là, ça s'abaisse, mais qu'il faut rester concentré, et avoir donc la vision très long terme, et qu'il va y avoir donc des petites erreurs, des boîtes qui vont fermer, enfin certains choses comme ça, mais on sait que ça fait partie en fin de compte de l'investissement, mais qu'au bout du bout, on continue à investir les mêmes sommes, ou un peu plus tous les ans, ça va automatiquement augmenter, et faire un effet boule de neige. Aussi, une autre technique qui l'indique, parce que souvent, donc, quand on gagne à la hausse, donc tout le monde gagne à la hausse, il ne faut pas être un génie pour gagner à la hausse, c'est simple, quand ça monte et que tout le monde investit, quand on voit les bons investisseurs, les grands investisseurs, c'est quand ça baisse. Donc il faut apprendre à investir à tout moment de l'année, donc vraiment avoir un rythme, une discipline d'investissement, et ne pas se dire qu'on investit juste que lorsque ça monte, et si ça ne monte pas, donc d'arrêter d'investissement, ou sortir donc son investissement. L'investissement se fait donc tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, vraiment de façon disciplinée. Donc, voilà pour le livre, il y a plein de choses à dire, je n'ai pas pu tout dire, il est vraiment assez complet, je le remontre encore. Donc, l'intérêt, donc ce n'est pas, même si le titre peut être putaclic, c'est vraiment d'être libre financièrement, il l'explique, il donne des exemples où lui, il a perdu son boulot, il avait, en fait, il savait qu'il était financièrement indépendant, mais il ne l'a pas utilisé, il a un tout petit peu, il est calme, parce que lui, il aime son travail, donc il n'a pas travaillé, mais il aura pu s'arrêter. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir la liberté financière, le choix, donc de pouvoir arrêter si on veut arrêter de travailler, mais d'être éduqué financièrement et donc d'utiliser l'argent qu'on gagne pour soi et non juste tout dépenser et faire enrichir les autres, même si, donc c'est bien d'avoir un beau téléphone, un beau micro, mais on ne va pas en acheter le 10, il a besoin d'avoir un ou deux et ensuite d'être intelligent, de ne pas être un mauvais, quelqu'un qui dépense bêtement, mais qui est vraiment, qui est futé, intelligent et qui se sert de son argent pour être libre financièrement, y avoir du temps pour sa famille, et ses proches. Donc, ça parle de l'argent, bien sûr, mais surtout de ce que te permettent l'argent grâce à des investissements sur le long terme. Quand je dis long terme, ce n'est pas automatiquement 30-40 ans. Lui, il a pris un peu de temps parce qu'il a eu des petites galères et qu'il aime travailler, mais Monnaie Mouchage qui fait donc la préface, voilà, lui, il l'a dit, c'était son lettre motif, c'était son titre, il l'a fait en 10 ans. Donc, après, bien sûr, je le répète, la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne, gagner le maximum possible et pouvoir donc épargner plus on gagne et plus on peut épargner, mieux c'est. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que ce n'est pas trop long pour toi. N'hésite pas à prendre le lien de ce livre-là si tu parles anglais et aussi d'aller sur la plateforme de Giro et Coinbase qui sont partenaires de cette vidéo-là pour pouvoir toi aussi t'y mettre et commencer à apprendre et à mettre en place une stratégie pour utiliser ton argent pour devenir plus riche. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501